Et aujourd'hui, notre pays est reconnu comme un des pays qui a la capacité industrielle de faire tout le cycle du combustible nucléaire, de réaliser tout ceci. Malheureusement, le Conseil de sécurité, en traitant cette question évidente et juridique, a été influencé par les grandes puissances et n'a pas protégé les droits du peuple iranien. Heureusement, l'agence, l'AIEA, s'est enfin rappelé son rôle de supervision des activités nucléaires et de protection des droits des États membres. C'est ça la bonne approche, enfin adoptée par l'agence. Auparavant, l'agence avait illégalement insisté pour politiser le dossier nucléaire iranien, mais aujourd'hui, grâce à la résistance de la nation iranienne, l'agence a repris son approche positive. Et j'annonce officiellement qu'en Iran, la question nucléaire est close et est devenue une affaire qui relève de l'agence AIEA. Des questions importantes ont été soulevées concernant les activités nucléaires de certaines puissances membres de l'AIEA qui doivent être traitées convenablement. Bien sûr, l'Iran a toujours été et aura toujours des discussions constructives avec toutes les parties prenantes. J'aimerais remercier toutes les nations, tous les pays qui, pendant cette période difficile, nous ont défendu le droit juridique de mon pays. Et je voudrais remercier les mouvements des pays non alignés, nos amis au sein du Conseil de sécurité, l'AIEA, les experts de l'agence, son directeur général, d'avoir soutenu l'Iran et son droit. Et j'aimerais annoncer que, contrairement au pouvoir, aux puissances monopolistiques, le peuple iranien est prêt à offrir à d'autres membres, états membres, son expérience, son savoir-faire, sous forme de programme éducatif fondé sur ses obligations en vertu des statuts de l'agence. Et aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à ceux qui ont manifesté de l'hostilité envers la nation iranienne depuis cinq ans. Le fait d'accuser notre peuple qui a contribué à la civilisation du monde, regarder l'histoire, regarder le passé. Ils ont maltraité le grand peuple, la grande nation iranienne, mais ils ne devront pas en faire autant à d'autres états membres d'organismes internationaux. Et ils ne doivent pas sacrifier la dignité des organismes internationaux pour leurs objectifs illégaux. Si vous vous réformez, le monde entier sera réformé. Les nations sont fondamentalement bonnes et peuvent coexister en paix. Ces puissances doivent aider leur propre peuple. Les autres n'ont pas besoin de leur aide. N'est-il pas grand temps pour que ces puissances abandonnent l'arrogance pour revenir à la foi ? Il faudrait qu'ils abandonnent l'impérialisme, qu'ils acceptent la volonté de Dieu, qu'ils croient en Dieu. La foi en Dieu soulage l'homme. Ça veut dire croire en la pureté, la compassion, la justice. Et ils peuvent être sûrs qu'ils profiteront de cette pureté, de cette justice, de cette honnêteté et le respect de la dignité humaine. Ils peuvent être certains également que de telles valeurs sont de plus en plus acceptées et reconnues par les nations du monde. Ça c'est l'invitation faite par tous les prophètes. Adam, Moïse, Jésus-Christ, Abraham, Mohamed. S'ils acceptent cette invitation, ils seront sauvés. Sinon, les mêmes calamités vont ensuite leur arriver. D'après le Coran, celui qui ne répond pas à l'appel divin n'aura aucune relation avec Dieu et il sera saisi par les forces obscures. Ils n'ont rien et ils ne pourront pas échapper à la justice et à la volonté de Dieu. Et dans cette assemblée prestigieuse, je dois leur rappeler de ce qu'a dit Dieu. Et c'est mentionné dans le Coran. Ne regardent-ils pas ce qu'ont fait les puissances avant eux s'ils regardent, si dans le passé, ils n'auraient pas perdu tout ce qu'ils ont perdu aujourd'hui. Et Dieu les a détruits à cause de leurs péchés et personne ne pouvait les protéger contre la volonté de Dieu. Ces puissances doivent savoir que les pensées et les méthodes fondées sur l'oppression et l'injustice vont échouer. Ne voient-ils pas les signes de vigilance et de résistance fondées sur le monothéisme, la philanthropie, la justice des nations du monde ? Ne voient-ils pas que nous nous approchons de la fin des empires ? J'espère que cette invitation aura des effets pratiques. Vos excellences, les gouvernements et les peuples ne sont pas obligés de subir les injustices de certaines puissances. Ces pouvoirs, pour les raisons que j'ai mentionnées, ont perdu la compétence d'être des leaders du monde. Je déclare officiellement que l'âge des relations fondées sur la Deuxième Guerre mondiale et l'ère du matérialisme fondé sur l'arrogance et la domination est terminée. L'humanité a passé un cap périlleux et l'âge du monothéisme, de la purité, du respect des autres, de la justice et de l'amour sincère de la paix a commencé. C'est la promesse divine que la vérité triomphera et les justes hériteront de la terre. Ceux qui croient, mettez votre confiance en Dieu. Vous qui croyez en des valeurs élevées ou que vous vous trouvez, essayez de préparer le terrain pour la réalisation de cette grande promesse divine en servant le peuple et en recherchant la justice. L'ère de l'obscurité finira ainsi. Les prisonniers rentreront chez eux. Les pays occupés seront libérés. La Palestine et l'Irak seront libérés de la domination des occupants et les peuples d'Amérique et d'Europe seront libérés des pressions exercées par les sionistes. Les gouvernements qui aiment l'humanité vont remplacer les gouvernements agressifs et dominateurs. La dignité humaine va être retrouvée, va renaître et la justice va se diffuser à travers le monde et les peuples vont vivre en bonne entente. En essayant de cette façon de donner la priorité aux droits et la meilleure cure, le meilleur remède aux problèmes et le rétablissement de l'amour, de la beauté, de la justice et d'une vie digne à travers le monde entier. Cette croyance et cette perspective est la clé de l'unité et l'interaction constructive entre les nations, les pays et les peuples du monde et de tous les chercheurs de justice. Le sauveur de l'humanité ainsi que Jésus-Christ et d'autres prophètes va advenir. En compagnie de tous les croyants, de tous ceux qui ont le sens de la justice, il va créer un avenir radieux et remplir le monde de justice et de beauté. Ça c'est la promesse de Dieu et donc il se réalisera. Alors participons à cette œuvre et à cette gloire et à cette beauté. Je souhaite que toute l'humanité ait un avenir radieux et la libération de tous les humains et le règne de l'amour à travers le monde et l'élimination de l'oppression, de la haine et de la violence. Ce souhait se réalisera bientôt. Merci beaucoup.